Espace TV, le tout foot, Karim Baldé. Bonjour Pascal, ça va très bien. Ravi d'être ici, on va se diriger vers le Café des Artistes. Ok, pas de soucis. Salut à tous, nous voici à Saint-Etienne pour ce nouveau numéro de la Grande Interview. Entrons dans le bien nommé Café des Artistes avec Pascal Peindounod, la star du football guinéen des années 2000 est revenue vivre ici, dans le centre-est de la France. Des souvenirs à l'actualité, de Bordeaux à la Lituanie, sans oublier sa vision du Sili National. En attendant de retrouver un club, le joueur de 36 ans se confie à notre micro. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Espace TV pour cette interview. Alors d'abord, comment ça va ? Ça va très bien, en pleine forme. Question basique, que devenez-vous aujourd'hui ? Toujours pareil, pas de changement. Je suis encore prêt pour jouer. Donc si l'occasion se présente, c'est avec plaisir. Vous êtes toujours à la recherche d'un club ? Oui. Concrètement, comment se passe la recherche d'un club ? Bon, c'est un peu difficile, mais bon, avec les contacts, tout peut se passer très rapidement. Vous avez des contacts, justement, actuellement, avec des clubs ? Oui, j'ai des contacts, mais bon, c'est nos comments, je ne vais pas en parler. Oui, c'est normal, parce que rien n'est fait, donc j'attends. Mais sans nous dire les pistes, c'est où ? C'est en Europe ? Dans un endroit en Amérique ? Loin, en tout cas. Ah, loin d'ici. Voilà. Donc, pas en Europe. Et pas en Amérique non plus. Non plus. J'imagine qu'à votre âge, ce n'est pas évident, quand même. Ça, c'est des gens qui parlent comme ça, qui ne connaissent pas le football. Quand tu es âgé, tu prends de l'âge et c'est là que tu gagnes en expérience. Donc, voilà, moi, l'âge, c'est rien pour le foot. Mais qu'est-ce que vous dites aux clubs qui, notamment, trouvent qu'à 36 ans, un attaquant, ce n'est plus tellement d'actualité, sachant que normalement, il doit être vif, réactif, notamment ? Ah, mais c'est vrai que, bon, à ce moment où, peut-être depuis longtemps, on veut des attaquants rapides, qui marquent, mais bon, on a besoin aussi des expérimentés. Les anciens, ils ne ratent pas, ils se placent bien là où il faut, donc moi, ça me t'égale. Sinon, comment vous entretenez-vous, physiquement, bien sûr ? Avec les amis ou avec les anciens, des fois, avec Blackstar à Paris, on m'invite des fois. Et sinon, ici aussi, à Saint-Etienne, avec les anciens verts. Donc, je m'amuse, je prends plaisir et je suis bien. Justement, ce n'est pas trop difficile de se forcer comme ça. Alors là, c'est du plaisir, mais de courir un petit peu, par exemple ? Oh, bon, pas beaucoup, parce que, bon, il y a des joueurs, ils n'ont pas besoin. Physiquement, ils sont là. Et vous, c'est votre cas ? Moi, je suis bien, en tout cas. Pourquoi avoir choisi Saint-Etienne comme fief ? Ah, écoutez, ça, c'est une longue histoire. Même moi, je ne sais pas pourquoi je suis resté longtemps, aussi longtemps que d'habitude, comme quand j'étais à Bordeaux. Je suis resté, quoi, cinq ans, et là, plus, donc, je ne sais pas. Peut-être, comme avant de venir, on me disait, attention, c'est une ville attachante, donc, j'ai bien vu ça. J'ai eu deux filles ici, qui sont nées ici, donc, à mon avis, c'est ça, c'est la vérité. Et vous êtes resté attaché à Saint-Etienne ? Voilà. En plus, ma soeur, elle est mariée avec Instéphore, donc, c'est encore un truc de plus. Et pourquoi pas à Bordeaux, par exemple, où vous avez aussi brillé ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, après, on ne sait pas, quoi, d'où tu finiras ta saison, ou là où tu vas rester plus, on ne sait pas, ça. Et niveau santé, finis les soucis ? Oui, ça va, ça va très bien. Si je vous pose cette question, c'est parce que vous aviez fait un malaise en mai 2014, à l'époque où vous jouez pour l'équipe de Lausanne. Racontez-nous un peu ce jour si particulier. Si je me rappelle bien, c'était contre Bale, Bale-Lausanne, et d'ailleurs, on avait perdu ce match. Et d'un coup, sous la douche, c'était fini le match, sous la douche, je sentais une petite douleur au niveau de la poitrine, mais je ne me suis pas affoulé, et au fil du temps, ça a monté, ça a monté, après, j'ai enseigné à aller direct au docteur, et après, comme on les appelle les gens qui, les docteurs au stade, en fait, donc, ils n'étaient pas tous partis, on les a appelés, ils m'ont fait perfusion, ils me posaient des questions en disant, est-ce que je sens mon bras droit ou gauche ? On me pensait, je dis, oui, je sens, je sens. Après, ils ne se sont pas affolés, après, ils m'ont amené directement à l'hôpital, et l'hôpital, c'était juste à côté. Et heureusement pour moi, donc, la chance, donc, ce n'était pas mon jour. Est-ce que cet événement a changé votre vie ? Ben, moi, ça n'a pas changé, hein, ma vie, c'est ma vie, ça n'a pas changé, c'est juste, vu que je ne joue pas dans un club, c'est tout, sinon, le reste, rien n'a changé. Y a-t-il eu un avant et un après ? Bon, pour les autres, pour les gens, c'est grave, pour moi, ce n'est pas grave, parce que, bon, voilà, j'ai discuté avec les docteurs, comme l'intervention, c'était à Bâle, donc, c'est côté allemand, donc, pour eux, il n'y a pas de souci, je pouvais recommencer à jouer, et en France, non. D'accord. Comment vous expliquez, justement, qu'en Suisse, ça passe, et en France, on vous dit, ben non, ce n'est pas possible, il y a un risque, il y a un risque, il y a un risque. Ben, ils ne sont pas tous pareils. Ils ne voient pas la même chose. Qu'est-ce que vous leur dites à ces clubs-là, justement, quand ils vous disent, ben non, malheureusement, il y a eu cet incident-là ? Ben, ça me fait mal, un peu, mais bon, après, c'est comme ça, c'est leur métier, ou peut-être c'est leur truc, en disant, une fois que tu as ça, on ne t'accepte pas. Après, voilà. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la santé, ici, les clubs aussi sont un peu frileux, parce qu'il y a eu des cas, notamment, des décès de joueurs. Oui, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. En plus, moi, j'avais eu une discussion avec... Quand j'étais passé à Cédon, et le docteur, il m'expliquait, voilà, on ne va pas te faire signer, parce qu'il y a des assurances derrière, ils ont peur, donc après, je n'ai pas trop forcé. Et dans ma tête, je me suis dit, je reviendrai en France pour jouer, donc je préfère aller à l'étranger. Mais en même temps, il y a eu des cas symboliques et très malheureux, comme le décès de Cheikh Tioté en mars dernier. Vous comprenez quand même que les gens s'inquiètent pour vous ? Oui, c'est gentil. Quand les gens s'inquiètent pour toi, c'est vrai que c'est gentil. Mais d'un côté, déjà, je remercie ces gens-là. Et après, une fois que tu as un truc dans ta tête, tu as dans ta tête. Tu ne veux pas t'arrêter. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Pas mal de voyages dans vos dernières expériences. Lausanne, Sion, un peu la Turquie, un peu la Lituanie. Avec le recul, quel regard portez-vous sur tout cet enchaînement de clubs ? Pour moi, c'est rien. Mais voilà, j'aime bien changer en fait. J'aime bien changer, découvrir d'autres cultures. Moi, je suis ouvert à tout le monde. Quand on m'appelle, je viens. Ce n'est pas un problème. Pour s'adapter, ce n'est pas un problème pour moi. C'est quand même une drôle d'idée d'avoir été en Lituanie. J'ai fermé les yeux et je suis parti. Mais ce n'était pas un choix par défaut ? Parce que tellement je voulais jouer. Donc n'importe quel moment, on m'appelait, j'allais partir. Voilà, c'est pour jouer et pour montrer aussi que tout va bien. Parce qu'une fois que tu as ça, les gens ont peur pour toi. Donc j'ai essayé. Et puis voilà, tout va bien. Mais au fait, pourquoi vouloir continuer à jouer à tout prix ? Quand tu aimes ton métier, c'est difficile de partir ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours aimé le football. J'ai tout abandonné pour le football. Donc voilà. Je ne sais jamais finir avec pas ce qui ? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, voilà. Il n'y a pas de lassitude du coup ? Parce qu'il y a certains jours, des fois, ils nous disent à un moment donné, c'est un peu lourd le football professionnel, etc. Je dis, je tiens, un vent de métier. Et justement, de vouloir... C'est beau le football. C'est difficile de sortir. À part, c'est golf, c'est golf. C'est magnifique. Et quand tu aimes, tu aimes, c'est tout. J'aime bien voir le beau jeu. Quand je joue, je suis content. Je m'amuse. C'est bien. Vous avez déjà un projet de reconversion en tête ? On verra. Je ne vais pas parler de ça, moi. Tant que ce n'est pas fini. Peut-être que je prendrai la sélection, on ne sait pas. Mais bon, je n'ai pas mes diplômes encore. Mais... Je ne vais pas parler de quelque chose, alors. Pas bon. Avec l'Aslande. Feinduno. Feinduno. Il y est ! Et but à l'instant, on passe au Paris Saint-Germain. Les Girondins. Le Bordeaux, regardez. La joie sur le banc et sur la pelouse. Et l'Ibob est à terre. Très bon signe. Là, ma tête, elle est partie de loin. C'est ça qui me manque. L'ambiance comme ça. Quand le terrain est plein, tu as envie de jouer. Ah là là ! Entre les jambes ! À l'époque, là, pour lui marquer un but, il faut se réveiller à tôt. Ça vous fait quoi de revoir ça ? C'était un chat ! Ça vous fait quoi de revoir ces images du but du titre en 1999 avec Bordeaux. D'accord. Ça m'emmène loin, ouais. Et à quoi vous pensez-vous ? Comme la dernière fois, je ne sais pas, Léo, mon frère, il m'avait envoyé toutes les signatures des joueurs de Bordeaux. J'étais jeune à l'époque. Et j'avais posé, je me rappelle, j'avais posé un papier et une feuille et tout le monde a signé là-dessus. Et j'ai pris la photo. Je l'ai. Ah bon ? Ah ouais, j'ai l'ai. Il y a tous les noms des joueurs là. Des joueurs de l'époque ? Ah ouais. Ouais. Ah, magnifique. Belgique. Michel Pavon, capitaine. Laurent Batless. Et vous ? Toute une époque ? Ah, toute une époque. Ah, c'était... une bonne... fort. À quoi pensiez-vous à ce moment-là ? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Quand je vois l'image là ou quand je vois les autographes comme ça, ma tête, ça bouillonne dedans. J'ai dit 17 à 1,5 champion de France avec les anciens. Donc voilà, c'est un plaisir. Pour vous, est-ce que c'était le plus beau moment de votre carrière ? Ah, je dirais oui parce que maintenant pour être champion de France, c'est difficile. Ah, maintenant, il y a les grandes équipes, maintenant. C'est chaud. Donc quand c'est comme ça, il faut profiter. La France vous découvre à cette époque-là. Vos qualités, votre style de jeu un peu foufou également, votre personnalité. Quels souvenirs gardez-vous de cette période magique, notamment avec les Girondins de Bordeaux ? Il y en a tellement. Parce que moi, je me rappelle quand je venais d'arriver, j'étais au centre et on m'appelait pour venir s'entraîner avec les professionnels. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Alors que je venais d'arriver. Donc je m'entraînais de temps en temps avec les professionnels et je faisais les matchs avec les 17 nationaux. Et à force de s'entraîner avec les grands, j'avais commencé à gagner en expérience et après, tout est parti de là. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France également. Vous étiez à l'époque un porte-drapeau pour le football guinéen ici. est-ce que c'est une fierté pour vous ? Ah, une très grande fierté. C'est normal. Quand on parle comme ça sur toi, t'es content. Tu représentes ton pays à l'étranger. Donc, c'est la classe. Et quand vous parlez pour garder les pieds sur terre, ça va aussi vite ? Vous croyez ? Non, moi, je suis tranquille. Peut-être, c'est la famille. C'est comme ça. Je ne force pas, en tout cas. Donc, je reste naturel. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Bordeaux, puis Lorient, Saint-Etienne, ça reste vos grandes années ? C'était un beau passage là-bas. Parce que comme je n'avais pas trop ma place à Bordeaux, donc, j'étais prêté à Lorient. Bon, j'ai gagné beaucoup. Surtout en expérience. Et le retour mène à Bordeaux, taf, avec Jean-Claude Darcheville, le duo. Donc, c'est là, ça a monté. Et ensuite, Saint-Etienne, on en parlait un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il a fait en arrivant ici ? Qu'est-ce qu'il a fait que vous êtes attaché à la ville, mais surtout au club de la SSE et sa grande histoire, notamment des Verts ? On connaît Saint-Etienne. C'est un club mythique. Et c'est vrai que, bon, quand tu entends parler de Saint-Etienne, déjà, quand tu es joueur, c'est le public. C'est le public. Ils ont un public fou ici. On peut dire aussi que, voilà, c'est les, je crois, premiers ou deuxièmes supporters en France. Donc, voilà, c'est grand. Après cette belle époque en France, vous décidez de partir au Qatar, au sommet de votre art. Beaucoup de gens ont été déçus, notamment vos fans, privilégiez l'argent au détriment du sportif. Est-ce que vous avez eu des regrets après ça ? Non, je n'ai pas eu de regrets. Comme je dis à chaque fois, il ne faut jamais regretter dans la vie. C'est comme ça, le destin, là où il t'amènera. Voilà, c'est comme ça. mais je n'ai pas eu de regrets. Même quand j'étais bien à Saint-Étienne, après, au Qatar, les gens, ils étaient déçus. Mais bon, c'est comme ça, comme je disais aussi tout à l'heure que j'aime bien bouger. Voilà, et après, j'entendais aussi dire qu'il est parti pour l'argent qui ne travaille pas pour l'argent. Donc, c'est comme ça, tu as l'opportunité, il faut y aller. C'est comme ça. Tu n'as pas envie, tu restes tranquille. Qu'est-ce que vous avez fait décider à partir justement là-bas ? Au moment où ils sont venus de taper votre porte, on va vous recruter. Qu'est-ce que vous avez fait dire oui ? Il y a certains trucs, tu ne refuses pas. Donc, je ne me suis même pas posé la question, je suis parti. même, bon, voilà, il y avait quelques problèmes au club, mais bon, je ne vais pas rentrer dedans. Moi, je ne suis pas comme ça, donc je laisse. Mais sinon, j'étais bien. À Doha, les gens me disaient ouais, il n'y a pas football là-bas. Bien sûr, il y a football. C'est qu'il n'y a pas public, mais il y a football. Et petite parenthèse, parce que le monde du football bruit d'informations et parfois aussi de rumeurs, est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, vous aviez des problèmes financiers ? Problème d'argent ? Déjà, je travaille, donc quand tu travailles, tu as ? Ben oui, peut-être que c'est Saint-Étienne, ils n'avaient pas d'argent. Donc, ils ont vendu leur grand joueur entre guillemets. on ne peut pas vendre Messi comme ça. S'il n'y a pas le remplaçant, tu ne le vend pas. Mais bon, c'est comme ça. Attendez, pour le faire, ça veut dire que c'est le club aussi qui avait pris ça. Ah, bon, après, j'avais entendu ça. Mais je répète, mais bon, je n'ai pas... Ah, vous avez dit que le club vous avait vendu justement pour récupérer la vie financière ? Des fois, ça se voit, non ? Quand tu vends ton grand joueur, ton Messi, elle sait qu'il y a quelque chose derrière. Sinon, tu ne le vends pas. Passons à la dernière partie de cet entretien en parlant de la Guinée. Malgré votre situation actuelle, vous n'avez pas de club, je le rappelle. Est-ce que le CII reste un objectif ? Bien sûr, moi, j'ai toujours dit qu'à tout moment, je peux venir en sélection. Il n'y a pas de souci. La porte, elle est ouverte. Attends que là. Ouais. Avez-vous eu des contacts avec la fédération ou le sélectionneur ? Non, le sélectionneur, non. L'AP, non. Pas encore. Mais bon, après, dans la fédération, il y a des gens avec qui je parle. On communique un peu. Mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça, c'est bloqué ? C'est bloqué, là, pour l'instant. Mais bon, s'ils m'appellent, je viendrai avec plaisir. C'est mon pays, quand même. il faut donner un coup de main. Mais aujourd'hui, que pouvez-vous apporter à la sélection ? Beaucoup. Beaucoup. Déjà, surtout l'expérience. Ça, c'est sûr, je ne vais pas aller loin. je ne dirais pas au niveau football parce que, voilà, maintenant, il y a les jeunes, ça joue. Mais bon, juste, mon expérience. Sûr ou en dehors des terrains ? Aussi, c'est quand je dirais non, déjà, au foot. Comme ça, je traverserais de l'autre côté. Ça vous intéresserait ? Comment ? Ça vous intéresserait, justement ? Bien sûr. Il faut toujours aider le pays. Une fois que tu portes la couleur, c'est fini. C'est comme ça. C'est vrai que ça ne va pas fort actuellement. La Guinée a été piteusement éliminée de la course au Mondial 2018. Je suis en contact avec les gens, même avec les joueurs. On parle des fois. Tout dernièrement, mon frère, il était sélectionné, donc je parlais un peu avec lui. Il m'expliquait comment ça se passait. Je dis, petit, ne t'inquiète pas, on a déjà passé là, on connaît. On connaît la maison. Après, il n'a plus rien dit. Avez-vous une anecdote à raconter lors de vos péripéties, lors de vos voyages avec le Sili National puisque vous avez fait plusieurs cannes sous la tunique de l'équipe nationale ? On a dormi à l'aéroport. Je ne vais même pas tout raconter. C'est incroyable pour une équipe nationale. Mais quand vous êtes dans... Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est trop fort. Je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. C'était un enfant ? Il y a longtemps, oui. C'est quand Titi, il était sélectionneur, je crois. Elle a dormi à l'aéroport. Mais bon, ça, c'était une anecdote. Oui. Non, non, non. Je ne parlerai pas. Un jour, mais pas aujourd'hui. C'est vrai, il y en a justement pour ça. Non, non, non. J'ai toujours été comme ça. Donc, je dirais ça plus tard. Dans un livre ? Peut-être, pourquoi pas. Quel regard portez-vous sur l'équipe actuelle de Guinée ? Moi, je sais que déjà, il y a un bon groupe. Il y a les bons joueurs et en plus, il y a les joueurs qui jouent dans les grands clubs. Et quand je vois la Guinée comme ça, ça ne passe pas. Il y a toujours quelque chose. Moi, je ne suis pas surpris parce que j'ai toujours dit qu'on n'est pas encore soudé. On ne se parle pas. Et normalement, quand tu es en sélection, tu sais pourquoi tu es là. Donc, après, voilà. je ne sais pas. C'est un peu difficile. C'est difficile. Moi, quand je vois ou quand je regarde la télé, les matchs, ça me fait mal au cœur. Mais bon, je dis, c'est comme ça. Chaque chose a son temps. Peut-être, ça changera un jour. Parce que, nous, on est passé là, on pensait changer, mais c'était difficile. Donc là, ça continue. je ne suis pas surpris. Mais bon, je sais qu'il y aura un changement plus tard. Pour vous, c'est quoi le problème ? Oui, comme je disais, il y a des très, très bons joueurs. Très, très bons joueurs. Des fois, même ma tête, je me dis, si j'étais là, entre les petits, j'allais me regaler. J'allais me regaler. Ah, ils sont trop forts. Mais, il y a quelque chose qui manque. qu'est-ce qui manque ? On se pose tous la question, en fait. Ben oui, parce que, bon, moi, je sais, mais une fois, je parlerai, moi, une fois. Je sortirai tout. Mais pas là. Vous pouvez nous donner la question. Ah non, je garde d'abord pour l'instant. Je garde, je garde, je garde pour moi d'abord. Je garde pour moi d'abord. Alors que ce n'est même pas difficile. Ce n'est même pas difficile. Parce qu'ils ne sont pas soudés, ils ne disent pas la même chose. Ils ne voient pas je ne sais pas. Mais qui est entre la fédération ? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Parce que là-bas, tout le monde veut décider. Alors, tout le monde veut être chef. Et si c'est comme ça, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas. Il faut écouter. Mais bon, là-bas, ils n'écoutent pas. C'est ça le problème, malheureusement. Mais bon, il y aura changement un jour. Vous êtes toujours une star au pays, une star en Guinée. Vous y retournez souvent ? Quand j'ai envie. C'est quoi l'accueil là-bas quand vous retournez en Guinée justement ? C'est la classe. C'est énorme. C'est énorme pour moi. Je dis tout ce monde-là pour moi. D'un côté, je suis content. de l'autre, j'ai envie de rester tranquille. Mais là-bas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même quand tu te lèves le matin, il y a du monde devant ton portail. tu fais quoi avec les tam-tams, ça, gueule partout. C'est comme ça. Il faut accepter. Sinon, j'allais changer de métier. Mais bon, j'aime mon métier. et puis donc toutes les choses-là, tu prends tout. C'est un peu la reformation. Voilà, c'est comme ça. Et je me dis si je n'étais pas footballeur, peut-être que je n'allais pas avoir tout ce beau monde devant mon portail. Avez-vous l'ambition, Pascal Feignet-Denot, de vous investir plus tard au pays à l'issue de votre carrière dans le football, mais pas seulement d'ailleurs ? C'est sûr. dans tout. Après, dans ma tête, investir en Guinée, ça serait une bonne chose. C'est vrai que en Guinée, je sais que il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Donc, si j'ai l'opportunité, pourquoi pas ? C'est mon pays. On en vient à la conclusion de cet entretien. En revenant un peu au point de départ finalement concernant votre actualité, avez-vous dans votre esprit une deadline, une date limite pour rechercher un club, une date après laquelle vous vous dites bon là, c'est bon, on stop, j'arrête. C'est une question pertinente parce que moi, dans ma tête, pour l'instant, non, pas encore. Pas encore. Mais le jour arrivera, un jour, de toute façon. Tu veux où, tu veux pas. C'est comme ça. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas de date limite ? il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Pour l'instant. 2018, je ne sais pas, je n'ai rien prévu encore. Le journaux, il est libre. Voilà, il est là. Merci beaucoup, Pascal Feindounod, d'avoir été notre invité exceptionnel sur Espace TV et merci à vous d'avoir suivi le grand entretien. Voilà qui complète cette émission. Ici, Karim Baldé avec Louis Decroix pour les images depuis Saint-Etienne dans le centre-est de la France. On se retrouve très vite pour d'autres aventures. Salut à tous.